Bien amis, bonjour à tous. Le conseil de lecture de l'été avec, pour commencer, un livre extrêmement important, si ce n'est primordial, si ce n'est obligatoire à lire. Je vais être honnête avec vous, si je pouvais vous obliger à lire ce livre, je le ferai. Évidemment, je ne le peux pas. Il s'agit du livre qui s'appelle « Ne jamais désespérer » de Gerhard Kregner, vous excuserez mon accent allemand, avec un sous-titre très important. « 60 années au service du peuple juif et des droits de l'homme », aux éditions du Cerf. Il s'agit de l'autobiographie de ce fameux monsieur Rigner, qui, en fait, nous explique son rôle au sein du Congrès juif mondial tout au long du XXe siècle. Et je pèse mes mots en disant que vous ne pouvez pas comprendre la situation actuelle du pays et du monde, et des relations entre les États, des relations entre les États et les organismes mondiaux, sans avoir lu ce livre. Je crois que c'est le livre, ou en tout cas un des livres qui m'a le plus passionné. C'est un des livres où j'ai pris le plus de notes, et je sais que j'utiliserai désormais ces notes, parce que ce sont des arguments, que ce soit quand vous parlez des sujets comme les relations internationales, les sujets de Vatican II, de la Croix-Rouge, de la Déclaration des droits de l'homme, de tous ces sujets qui sont les fondements de nos sociétés actuelles. Vous ne pouvez pas comprendre ces relations sans avoir lu ce livre, parce que ce livre vous montre les coulisses de l'histoire. Vous avez ce qui est connu par tout le monde, avec les gens qui sont élus, les gens qui passent à la télévision, les gens qui sont dans les registres, et vous avez l'histoire qui est derrière, l'histoire en coulisses, avec des gens que vous ne connaissez pas, comme ce Rigner, comme bien d'autres. Je ne dis pas que c'est le livre qui explique tout, mais sans ce livre-là, vous ne pouvez pas tout comprendre, en tout cas. Et pourquoi il est si important ? Parce que vous allez découvrir un monde qui va... Il faut bien comprendre qu'avec les algorithmes YouTube, je vais être obligé de faire des périphrases pour éviter que la vidéo soit censurée. Donc vous allez découvrir un homme, ce Rigner, qui vit dans un milieu juif allemand. Et vous allez voir déjà le bain culturel qui va être le sien. Je vous donne un petit exemple. Le père de ce Rigner était un ami du père de celui qui deviendra le père de la constitution de Weimar, à savoir Hugo Preuss. Donc ce sont des gens qui naissent dans un cocon familial, spirituel, politique très très particulier. Donc ça, c'est vraiment le tout début du livre. Vous avez une partie qui s'intitule « Origines, formation ». Et vous vous rendez compte qu'évidemment, dans tout ce courant mondial, il y a des différences, il y a des affinités entre cette communauté allemande, cette communauté russe, cette communauté française, évidemment. Il y a également beaucoup de divergences. Et il y a un événement qui va leur donner l'envie et la nécessité et l'obligation de se rassembler. C'est évidemment le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, la Shoah et Hitler. Et ces gens-là vont se rendre compte que s'ils ne sont pas unis, eh bien ils vont disparaître. Donc ils vont avoir deux objectifs qui vont mener de front. C'est un, la création d'une terre qui serait la leur, ce qui donnera l'État d'Israël. Et le combat absolument direct et frontal contre ce qu'ils considèrent être leur ennemi numéro un. Ceux qui suivent les travaux de René Girard ou les miens diraient leur bouc émissaire universel, à savoir l'Église catholique. Qui n'est pas le protestantisme, qui n'est pas l'Église orthodoxe, l'Église catholique. Parce que pour eux, selon leur grille de lecture, Hitler c'est le christianisme au pouvoir. C'est le christianisme politique. Donc vous avez en fait un jeu d'influence qui... En fait vous lisez ça, c'est quasiment comme un polar si vous voulez. Vous avez ce petit groupe-là qui se constitue, qui fait ce qu'on appellerait aujourd'hui du lobbying. Alors ils vont voir au départ, je ne vous décris pas tout le livre, mais vous avez une grande partie qui se passe pendant la seconde guerre mondiale, qui s'appelle le temps de la Shoah. Donc ils vont essayer, c'est tout à leur honneur, de sauver le plus de juifs possible. Donc ça leur permet d'étendre leur réseau et d'avoir du réseau absolument partout dans le monde. Et ce réseau-là, ils vont l'utiliser après la seconde guerre mondiale. D'abord pour faire pression sur, déjà pendant la seconde guerre mondiale, pardon, sur les organismes mondiaux comme la Croix-Rouge. Ils vont vraiment infiltrer cet organisme-là. Ensuite ils vont travailler, et c'est là où c'est subtil, ils vont travailler sur la nouvelle déclaration des droits de l'homme de 48. Et vous vous rendez compte que dans cette partie qui s'appelle « Mes combats pour les droits de l'homme », il n'est quasiment jamais question des droits de l'homme, il est question des droits de ces gens, des droits de leur communauté. En fait ils vont infiltrer en se servant, et on peut même le comprendre en fait, c'est pas du tout du complotisme délirant ou du complotisme reptilien. Je rappelle, c'est aux éditions du Cerf, c'est un livre extrêmement sérieux, c'est un document de première main. Et en fait vous vous rendez compte que ce traumatisme de la Shoah, ça va permettre la première réduction à d'Hitlerum de l'histoire, c'est-à-dire, oui mais si vous êtes contre nous, alors vous êtes pour la Shoah, et la personne qui est en face, elle est perdue. Quel que soit son rang, que ce soit un président, que ce soit un gouverneur, un intellectuel, tout le monde se retrouve perdu face à cet argument-là. Et donc on se rend compte que la mise à jour de la Déclaration des droits de l'homme, et c'est un exemple parmi tous les livres, c'est en fait une égalité entre ce clan-là, ce clan dont je vous parle, et les droits de l'homme. C'est-à-dire que si vous touchez à ces gens-là, vous touchez aux droits de l'homme, à l'humanité, à l'universel. Et c'est la première fois en fait on est dans ce monde-là aujourd'hui. Aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous êtes tout de suite Adolf Hitler. Ce sont eux qui ont inventé ça. Ensuite après les droits de l'homme, vous avez, qui est un grand chapitre, vous avez le chapitre, la partie qui m'a, et je pense celle qui vous intéressera le plus, qui est les relations avec l'église chrétienne. Et là vous vous rendez compte, il y a des parties qui font très complot, ça c'est vrai, mais ce n'est pas vraiment un complot. Il y a une alliance de l'esprit du temps, qui est incarnée selon moi par le cardinal Béa. Il faut savoir qu'au tout départ de cette idée du concile, c'est le cardinal Béa qui va faire appel à ces gens. Pour leur demander, mais qu'est-ce que vous pourriez nous proposer vous pour qu'on puisse changer nos relations avec le monde juif par exemple. Ou avec le monde, avec un grand M, avec un M majuscule. Il faut savoir que les premières réponses, notamment des grands rabbins, c'est un non. Ils disent non, il ne faut pas le faire. Le judaïsme n'a rien à voir avec l'église. Mais ces gens, Gerhard Reckner, qui sont à la fois des théologiens, mais aussi des hommes politiques, et des, on appellerait ça aujourd'hui, oui, des lobbyistes, sentent que c'est le moment d'y aller. Il faut y aller pour faire pression sur les grands textes qui donneront Vatican II. et ils racontent comment ils sont à l'origine. C'est vraiment exceptionnel comme document, parce que vous avez la preuve que ce n'est pas du tout du complotisme délirant, c'est une réalité historique. Et cette réalité historique, elle touche à la politique de l'église et à la théologie. Il y a un chapitre qui s'appelle la nouvelle théologie catholique. Et ce sont ces gens-là qui sont aux prémices de cette nouvelle théologie catholique. Je ne peux pas rentrer dans les détails, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a les algorithmes YouTube, donc la vidéo sera, on le sait maintenant, supprimée dans les deux jours, donc ça n'a aucun intérêt pour nous. Mais si vous rencontrez quelqu'un, un intellectuel ou autre, qui vous parle de Vatican II, demandez-lui s'il a lu ce livre. S'il ne l'a pas lu, il ne comprend pas Vatican II. S'il vous rencontre quelqu'un qui vous dit, comme la déclaration des droits de l'homme, ça, ça va, ça, ça ne va pas. Est-ce qu'il a lu ce livre ? S'il ne l'a pas lu, il ne peut pas parler de la déclaration des droits de l'homme. Ça peut paraître un peu exagéré, ce que je dis, mais c'est, de mon point de vue, une réalité. Ce livre-là va vous ouvrir les yeux sur un nombre de sujets, mais vraiment exceptionnels, et vous êtes dans les coulisses, vous êtes dans les relations, les discussions. Donc, pareil, ceux qui sont anti-sionistes ou qui sont sionistes, est-ce qu'ils ont lu ce livre ? S'ils ne l'ont pas lu, ils ne peuvent pas parler du sionisme. Il faudrait faire une émission de deux heures sur ce livre, tellement c'est exceptionnel. Donc, je m'arrête là, mais lisez-le, vous ne le trouverez quasiment que chez nous. Donc, lisez-le, ne jamais désespérer, le sous-titre 60 années au service du peuple juif et du droit de l'homme, aux éditions du Cerf, on n'est pas dans du délire. C'est un livre qui coûte 40 euros pour un peu moins de 700 pages. Si vous devez en choisir un de toutes les vidéos de conseils de lecture que je vous ai données, c'est ce livre-là et pas un autre. En deuxième livre, comme c'est l'été que vous avez le temps et qu'on va essayer de rester cohérents dans ce que je vais vous proposer aujourd'hui, je vous conseille ce livre, qui est plus qu'un livre, c'est un atlas, l'Atlas du mondialisme de Pierre Hillard, qui est selon moi son chef-d'œuvre, à mon avis, inégalable et indépassable. Pourquoi ? Parce que, déjà c'est un très beau livre, je vais essayer de vous montrer quelques cartes. C'est un livre qui retrace, on pourrait dire, l'histoire du mondialisme. Donc c'est vraiment la suite du livre de Gerhard Reckner dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que vous avez ce livre-là qui vous explique des choses jusque dans les années 80, je crois. Et ensuite, vous avez le monde actuel qui est expliqué dans cet atlas. Donc vous avez la conséquence, en fait. Dans différentes régions du monde, Pierre Hillard vous explique avec des cartes et des explications politiques, spirituelles. C'est le grand avantage avec Pierre Hillard, c'est qu'il relie les deux, la géopolitique et le spirituel. L'avancée mondialiste aux États-Unis, en Chine, en Europe, la régionalisation, etc. Donc vous avez un excellent travail de la part de Culture et Racines. Je vous montre un autre exemple. La fameuse France en damier, dont Pierre Hillard parle très souvent, qui est ici. Avec, à mon avis, une partie qui sera complémentaire du livre dont je vous ai parlé avant. Elle est la partie, le dernier chapitre, qui va vous expliquer vraiment les sources spirituelles et théologiques du mondialisme. À lire vraiment en parallèle avec ceci qui est, pas la source théologique, mais l'application politique de la source théologique que vous allez trouver dans ce livre-là. Comme je vous l'ai dit avant, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il s'agit du Talmud, de la Kabbalah, de Jacob Franck, de l'influence de tous ces gens dans des milieux politiques et influents, des gens qui ont eu un véritable rôle. Et en fait, vous avez, grâce à cet atlas, la source et l'historique. Et aussi, vous pouvez voir, vous pouvez pressentir l'avenir qui est prévu au niveau politique et géopolitique. Donc je vous conseille vraiment ce livre-là. C'est un livre qui est chez Culture et Racines pour 45 euros. Je voulais vous proposer un livre qui, à mon avis, peut aiguiser votre esprit critique. Je pense qu'avec les deux livres précédents, il faut un peu s'aérer l'esprit, mais aussi aiguiser son appareil critique personnel. Parce que vous pouvez lire des choses, ne pas être d'accord, mais il faut pouvoir les contrer, il faut pouvoir les analyser. Donc je voulais vous proposer ce livre que je viens de terminer de Paul Duboucher aux éditions L'Armatan. Il s'appelle Paganisme, Christianisme et Catholicisme chez René Girard. Qui est sous-titré Le vrai Dieu caché. C'est un livre vraiment passionnant. C'est un livre assez court qui fait 130 pages. Dans lequel l'auteur nous explique en quoi le christianisme est, selon la grille de lecture de René Girard, mais qui est mise aussi en parallèle avec d'autres auteurs, Hegel, Marx, Kant, beaucoup d'auteurs comme ça. En quoi le christianisme est une continuation du paganisme et en quoi le christianisme est une rupture avec le paganisme. Donc c'est vraiment passionnant à lire. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit dans ce livre, mais je trouve que ça permet justement de se remettre ses propres idées en marche. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas d'accord avec cette partie parce que vous pensez cette chose-là. Et ça, c'est intéressant de pouvoir trouver des livres qui vous permettent de savoir ce que vous pensez. Donc en plus, c'est quelqu'un qui a vraiment lu René Girard et qui l'a vraiment compris, même dans ses erreurs. Donc un très bon travail de Paul Dubouchet qui, à mon avis, peut être un bon livre pour des fois être en accord, des fois être en désaccord, des fois même être un peu énervé par rapport à ce qu'on lit, mais qui va utiliser le travail de René Girard d'une manière intéressante, c'est-à-dire prendre, disons, les principes essentiels du travail de René Girard, la rivalité humétique, la crise sacrificielle, ce genre de choses, le bouc émissaire, et les mettre en relation avec d'autres textes et d'autres auteurs. Voilà, je vous ai dit déjà Hegel, Renan. Donc chez l'Armatan, pour 15 euros. Ensuite, toujours un livre pour aiguiser votre esprit, la réédition d'un livre d'Alain Pascal, qu'on attendait depuis longtemps, qui est le tome 3 de La Guerre des Gnoses, La Renaissance, c'est un posture, qui est un ouvrage vraiment excellent, et je n'ai pas peur de le dire, c'est un livre qui vous apprendra une chose essentielle, c'est que, deux choses essentielles, c'est qu'il y a plus, évidemment les historiens le savent, mais Alain Pascal mêle l'histoire à grands traits des historiens, mais aussi la petite histoire, et l'histoire cachée, l'histoire secrète, et l'histoire de la Gnose. Donc cela vous apprendra qu'il y a plusieurs renaissances, il y a des renaissances chrétiennes avant la renaissance connue, et il y a des renaissances après la renaissance connue. Et la renaissance, c'est un posture, pourquoi ? Parce que la renaissance nous fait croire que l'Orient nous aurait fait redécouvrir les textes antiques européens, ce qui est totalement faux. Alain Pascal explique bien que ces textes-là, Platon, Aristote, étaient connus dans le monde occidental, dans le monde européen, et qu'en réalité ça a plutôt perverti le monde occidental, en orientalisant, notamment avec cette histoire du monisme et du dualisme, en orientalisant les esprits, et sans la renaissance, il n'y a pas la réforme, sans la réforme, il n'y a pas la révolution, et sans la révolution, il n'y a pas la république, sans la république, il n'y a pas le monde aujourd'hui. Donc je pense que c'est un livre, à mon avis, à lire, aux éditions des CIM, Alain Pascal. C'est comme d'habitude, avec Alain Pascal, un pavé de 400 pages, pour 25 euros. Ensuite, je vous avais présenté, il y a quelques conseils de lecture, un livre d'initiation à Saint Thomas d'Aquin, un livre de Jean-Pierre Torel, donc c'était le tome 1, donc aujourd'hui je vais vous présenter le tome 2, qui s'intitule « Saint Thomas d'Aquin, maître spirituel, initiation 2 ». Autant dans le premier tome, si vous avez suivi les conseils, vous aviez un rapport entre sa biographie et son œuvre, qui était une très belle manière de commencer l'œuvre de Saint Thomas, et là vous serez vraiment au cœur du texte de Saint Thomas, au cœur des concepts, au cœur des idées. C'est un livre très didactique, c'est-à-dire que Jean-Pierre Torel nous explique, il nous introduit le concept dont il va nous parler, il nous met des passages de Saint Thomas dans le texte, et il explique les passages en les mettant en relation avec d'autres, et c'est vraiment très très clair, et je pense que c'est un livre excellent pour s'introduire à la pensée de Saint Thomas, et pour peut-être plus tard, ou même en parallèle, quand un texte vous intéresse, aller à la source du texte de Saint Thomas lui-même. Donc c'est aux éditions du Cerf, encore une fois, Jean-Pierre Torel, un livre de presque 600 pages, pour 41 euros. Les revues, maintenant, il y a beaucoup de choses pour l'été, avec nos amis de l'incorrect qui sortent un numéro pour juillet et août, avec Éric Zemmour en tête, en couverture, pardon, le feuilleton de l'été. Rassurez-vous, il n'y a que 5 pages sur Éric Zemmour. L'un des dossiers importants, c'est la défense des langues régionales, que je vous montre ici. Et un gros dossier sur les éoliennes, et tout ce milieu de copinage, et de dessous de table, de tous ces gens qui font construire des éoliennes, soi-disant, pour l'écologie, alors que les éoliennes sont, et c'est prouvé dans ce dossier, de plus d'une vingtaine de pages, je crois, que les éoliennes sont en fait une catastrophe écologique, ça tue des oiseaux, ça détruit la biosphère alentour, c'est des mètres et des kilomètres de béton armé dans la Terre, pour des choses qui ne fonctionnent pas, et dont on ne sait pas capter l'énergie dans des batteries. Donc je vous conseille ce numéro de l'incorrect à 6,50€. Le numéro d'élément qui vient d'arriver, avec un dossier sur le retour des espions, comme d'habitude avec l'élément, vous retrouvez les rubriques habituelles, Laurent Chang, vous avez Sylvain Tesson, vous avez un bel article sur Tolkien, vous avez beaucoup de choses, vous avez un article, un dossier sur les méfaits du porno, donc je ne vous montrerai pas les images, parce que ce sera censuré aussi, mais les méfaits du porno, notamment interracial, dans l'imaginaire européen, où on vous montre, pour faire clair, je vais le dire quand même, on vous montre des blancs qui sont, disons, efféminés, et des noirs qui représentent la virilité extrême, et des blanches qui se font, ce que vous imaginez, par nos amis africains. Je ne sais pas si je comprenais ça ou pas, mais c'est le dossier qui est comme ça. Donc c'est 6,90€. Ensuite, je voulais mettre en avant le nouveau numéro de Faits et Documents, qui a fait un gros, gros travail sur le pacte de corruption. Donc là, c'est le numéro 5, nous avons les 4 premiers numéros, évidemment, où vous pensez que Macron est en train de détruire la France aujourd'hui, mais en fait, il l'a détruit, il fait déjà plusieurs années, avant que vous le connaissiez. Donc là, c'est des dossiers qui sont, comme d'habitude avec eux, très très sourcés. Vous avez les noms, vous avez les pédigrés, vous avez tout ce qu'il faut. Donc faits et documents de nos amis de la librairie Vincent. Donc c'est 8€. Et qui vient de sortir également le numéro 4, le numéro de l'été du Nouveau Conservateur. Comme d'habitude, le même format qui est maintenant, je pense, qui sera traditionnel et qui ne bougera plus. C'est plus qu'une revue, c'est comme un livre. Vous avez beaucoup d'articles. Vous avez un article d'Éric Zemmour pour lutter contre l'immigration. Vous avez un article de politique de Thierry Mariani. Vous avez Renaud Camus. Vous avez Alain Debenoît sur le Covid. Vous avez un article sur les élections. Vous avez, je crois, quelque chose avec Michel Onfray également. Donc c'est assez riche. On l'a reçu aujourd'hui. Donc je l'ai simplement feuilleté. Mais on a l'habitude maintenant. C'est le numéro 4. Donc c'est qualitatif. C'est 16€ pour plus de 150 pages. Donc je vous conseille ce numéro. Il faut soutenir cette revue. Et ensuite, pour finir, pour finir, vous me demandez des romans d'été. Donc je vous présente le dernier roman de notre auteur maison aux éditions du Verbeau, Antoine Bonnet, qui sort son deuxième livre, qui s'appelle AFK. Je vous renvoie à la vidéo d'entretien qu'on a réalisée tous les deux avec Antoine il y a peut-être un mois de cela. C'est un peu l'antithèse de Fiston où finalement, en Fiston, il y avait beaucoup de mouvements. C'était un road trip ensoleillé. Là, vous suivez un personnage qui s'appelle Alexandre Ferdinand Kelly qui est dans un univers que je ne maîtrise pas du tout, qui est l'univers du jeu vidéo et qui en fait se retrouve confiné chez lui à cause évidemment du confinement et qui au moment où tout le monde va être, donc c'est quelque chose de très statique, mais qui au moment où tout le monde va être statique, lui va décider de bouger. il y a encore la figure du père qui est très importante dans ce livre. C'est selon moi, je l'ai dit dans l'autre vidéo, un ovni littéraire parce qu'en 120 pages, Antoine réussit à nous faire, à nous faire, il nous promène en fait dans quatre univers différents. Il y a les jeux vidéo, il y a la vie réelle, il y a des souvenirs et il y a des poèmes. C'est un livre que dans la forme je n'avais jamais rencontré avant. Je pense qu'Antoine a réalisé un vrai tour de force et comme d'habitude avec lui, la fin est assez poignante. Évidemment, je ne vous la raconte pas, mais vous êtes dans ces univers-là, le monde du jeu vidéo, la réalité qui se mélange aussi parfois, les souvenirs avec ce personnage dont je vous ai parlé et des poèmes. Moi qui ne suis pas très poésie, le dernier poème m'a beaucoup touché. C'est aussi un livre un peu émouvant. C'est un roman, donc je ne peux par définition ne pas en dire plus que ça, mais je vous le conseille fortement. C'est chez nous aux éditions du Verbeau pour 15 euros. Et pour finir, je voulais vous présenter la réédition de mon tout premier livre qui s'appelle Le sang du père, qui est sorti en 2012 et qui n'était plus disponible depuis plusieurs mois, voire plusieurs années à certains endroits et pour laquelle les éditions du Verbeau ont fait une édition augmentée. Donc c'est vraiment les prémices de ce sang qui nous lie. C'est la mort du père au cinéma et notamment dans le cinéma de Jacques Audiard. Donc à travers ce livre, je suis vraiment dans les prémices de mon travail sur la figure du père où déjà je mets en exergue cinq ou six formes de figure paternelle, dont une figure qui l'emporte. C'est la figure du père-mère qui deviendra qui deviendra une espèce de figure paternelle très féminine et très maternante. Et dans la conclusion, je propose un chapitre qui s'appelle Vers une nouvelle identité masculine où j'avais vu à l'époque le piège, qui est le piège dans lequel on est aujourd'hui malheureusement, de ces hommes qui en réponse du féminisme créent du masculinisme et nous enferment en fait dans un jeu de rivalité mimétique. Je n'avais pas voulu Girard à l'époque pour m'aider dans mes conclusions donc je ne parle pas de rivalité mimétique. J'ai aussi des références que je n'ai plus aujourd'hui. Il y a du Guénon, il y a du Évola, il y a des choses comme ça, des auteurs qui m'ont servi mais que j'ai mis de côté aujourd'hui. Et donc ça peut peut-être être intéressant de voir une espèce de une espèce de progression dans l'écriture et dans le raisonnement. Dans cette édition augmentée, il y a aussi la première partie qui à mon avis est importante puisque j'essaie de montrer dans l'avant-propos qui fait une vingtaine de pages ce que j'appelle dans le livre le triple mouvement anti-occidental des plateformes Netflix ou Disney+. Pourquoi triple mouvement ? Parce qu'il y a un mouvement qu'on a tous repéré que tout le monde désigne et à juste titre c'est le mouvement que j'appelle du mondialisme de la tribu monde. C'est-à-dire que le monde c'est une tribu en retour d'autant archaïque de la tribu c'est-à-dire il n'y a plus de race, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien, tout le monde se mélange. Je parle notamment de la série Lost qui pour moi est un tournant puisque pour la première fois il y a le monde qui s'écrase sur une île et le monde avec plusieurs races, plusieurs ethnies, plusieurs couleurs, tout ce que vous voulez. Le monde est obligé de vivre ensemble et c'est la première fois en fait qu'on voyait ça au cinéma. et il y a un deuxième mouvement qu'on ne voit pas qui est le mouvement que j'appelle du mondialisme gnostique qui est également présent dans cette série Lost c'est-à-dire c'est ce c'est cette cette volonté de travestir les religions dans cette série Lost vous avez du christianisme, vous avez de l'islam, vous avez du bouddhisme, vous avez du taoïsme mais toutes ces religions sont montrées d'une manière détournée notamment surtout évidemment le christianisme qui est je ne vais pas faire trop de raconter la fin de Lost mais pour ceux qui ne l'ont pas vu ça reste une série géniale ce n'est pas du tout le problème mais c'est montré de manière détournée et vous n'avez pas les vraies valeurs du christianisme qui sont montrées mais des valeurs gnostiques donc ça c'est le deuxième mouvement ce deuxième mouvement on le retrouve dans les plateformes Netflix ou Disney Plus avec des séries qui sont des séries européennes il n'y a pas de métissage dans ces séries là il n'y a pas le mondialisme tribu monde dont je vous ai parlé donc notre camp à nous y va à fond je pense à la série Dark par exemple qui est une série où il n'y a pas de je crois qu'il n'y a même pas une lesbienne ou un homosexuel il n'y a pas un africain il n'y a pas un maghrébin on a l'impression d'être entre deux mais en fait c'est une série extrêmement dangereuse puisqu'on y va à fond et c'est une série gnostique c'est une série qui nous inculque des valeurs qui ne sont pas du tout européennes et qui sont des valeurs orientales donc on est orientalisé dans le mondialisme tribu monde par le grand remplacement le grand remplacement de population et dans le mondialisme gnostique c'est le grand remplacement spirituel donc ça c'est le deuxième mouvement le troisième mouvement c'est encore plus pernicieux j'ai envie de dire parce que c'est Netflix qui a inventé ça c'est de remettre des vieux films alors on remet des vieux films sur les plateformes Netflix France vous avez Truffaut vous avez Godard vous avez Tavernier et la jeunesse peut se dire là c'est des vieux films ça doit être qualitatif donc on y va et en fait ce sont des films qui ont déjà les prémices de tout ce qui arrivera dans les deux autres mondialismes dont je vous ai parlé Godard c'est la déstructuration disons formelle du cinéma il n'y a plus de l'outil cinéma et c'est l'outil de la destruction Truffaut c'est évidemment les mœurs et Tavernier c'est un anti-catholicisme primaire je pense même qu'aujourd'hui regarder ces films ce que j'ai essayé de faire j'ai dû arrêter parce que c'est tellement caricatural que ça en devient ridicule mais à l'époque ça passait aujourd'hui je pense que ça ne passe plus enfin en tout cas pour des gens de ma génération mais pour la jeunesse je pense que ça passe encore donc j'ai vraiment écrit cet avant-propos pour les jeunes et pour les parents pour qu'ils essaient au maximum de contrôler ce que les enfants regardent et encore une fois je ne suis pas pour la censure mais je pense que nous sommes dans des périodes de telle inculturation que voir quelque chose et bien on peut absorber les on peut absorber en fait ce qui est en filigrane dans les films les idéologies la spiritualité etc. parce qu'on n'est pas formé pour combattre ça donc c'est ce que j'ai voulu expliquer évidemment c'est un rapport puisqu'on voit dans ce triple mouvement à chaque fois il y a la mort de la figure du père pour revenir dans l'host toutes les figures du père dans l'host sont toutes négatives et sont toutes soit mortes réellement soit mortes symboliquement donc je m'arrête là pour la réédition de ce livre qui est sorti la réédition est sortie le 21 juin je crois donc aux éditions du Verbeau pour un peu moins de 200 pages 19 euros voilà les amis vous avez de la lecture pour l'été je vous la souhaite bonne et je vous dis à la prochaine